... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venu si bon gru. Je suis un petit peu surpris et vous comprendrez mon émotion. C'est difficile de parler en public quand on a vécu une vie de gardien de phare un petit peu dans la solitude. C'est assez paradoxal de vouloir en parler devant un public nombreux. Merci en tout cas d'être venu. Je vais tenter de partager avec vous un petit peu l'histoire du tabou. Le tabou, pourquoi ? Parce que c'est un petit phare que tout le monde voit, à peine à 2 kilomètres de l'Ilo-Médée. Mais que... Enfin, on ignore l'histoire, en fait. On ne sait pas trop comment il est arrivé là, ce petit phare. Eh bien, on va essayer de le découvrir en trois volets. Un premier volet où je vais tenter de vous faire partager l'histoire de sa construction. Un second volet un peu plus humain qui va parler des gardiens, de leur vécu, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et enfin, des modernisations qu'il a connues. En 1865, le 15 novembre 1865, le phare Amédée a été allumé. Mais... Mais les navires pouvaient s'approcher des côtes, mais il leur était quasiment impossible de naviguer dans le lagon, car on le connaissait mal. Il y avait plein de récifs, il y avait plein de dangers à l'intérieur du lagon. Donc, il était hors de question pour les commandants de risquer leur navire. Et donc, ils attendaient, excusez-moi, ils attendaient à l'extérieur et ils calculaient une route pour arriver au petit matin devant la passe de Boulary, où ils embarquaient un pilote qui les conduisait à travers tous les dangers du lagon jusqu'au port de Nouveau. Donc, le tabou n'existe pas encore, en 1865. Et il a fallu attendre 1885 pour qu'on commence à s'émouvoir de l'attente des navires qui étaient fort coûteuses. Imaginez les équipages à payer, etc., dans des navires qui sont en attente à l'extérieur du Grand Récif. Et ceci perdure, et il y a bien des projets qui sont lancés. On veut installer des balisages pour conduire les navires de nuit à Nouméa pour éviter les attentes, mais on n'arrive pas à tomber d'accord sur ce qu'il faut faire. Et puis, arrive en 1888 un capitaine de vaisseau qui aura la charge de piloter le Loyalty, un aviso-escorteur de la marine, stationné à Nouméa. Et ce commandant prend les choses en main. Tout d'abord, je suppose qu'ayant eu des discussions avec les uns et les autres, il étudie un premier balisage. Et d'ailleurs, il fait construire sur un sommet de l'île Nouméa un feu. Voici le Loyalty. Il fait construire un feu dont il reste des vestiges, sur lequel on appuie les actuels feux de l'alignement dit du Bouset. Et ce feu a une particularité, c'est qu'il a été construit de telle sorte qu'en plaçant la lampe au fond d'un couloir, que l'on vous repère ici, entre deux murs, le feu est positionné... Excusez la godiche. Et il éclaire seulement sur un secteur de 8 degrés. et il est taxé pour faire passer les navires exactement entre l'île aux canards et l'île aux maîtres. Ce feu remplit tous les espoirs des navigateurs de l'époque qui avaient de grandes difficultés à rentrer, à lui tomber. Et donc, en remerciement de cet avantage, puisque c'est un avantage sérieux, les gens peuvent maintenant circuler avec un peu plus de sécurité, on décide de nommer la colline qui porte le feu Mont-Ducro. Sauf que, le temps aidant, et par la magie de la typographie, l'orthographe de son nom est abîmée, et on passe de Ducro T à Ducro S. Ce commandant Ducro, en 1889, propose un balisage. Et il propose un certain nombre de phares et de bouées pour sécuriser le passage entre la passe de Boulary et le port de Nouméa, dont le feu tabou que l'on voit ici. C'est une petite tour en maçonnerie à entretien intérieur. On y monte par des échelles verticales, sur des paliers. Il y a une petite salle de veille juste sous le fanal extérieur, mais il y a aussi un fanal à l'intérieur. Il y a une petite fenêtre et il y a un fanal installé. Oh, j'ai une godiche, pas possible. Et donc, ces fanaux sont destinés avec une orientation de secteur à guider les navires. Il y a un premier secteur blanc. Bon, zut, là, j'ai fait une manip qu'il ne fallait pas, comme il se doit. Et ici, on a un secteur blanc, ensuite un secteur rouge, et à nouveau un secteur blanc qui éclaire en direction du port de Nouméa. Et il faut beaucoup de temps au Conseil général et au Conseil privé pour accepter de financer cette tour. Mais ceci est enfin accepté en mai 1890. Et les travaux avanceront très vite parce qu'à partir du moment où le financement a été proposé et accepté, les travaux vont très, très vite. Le feu est construit avec la main-d'œuvre pénitentiaire qui est corvéable à Merci et allumée le 21 décembre 1890. Ça va faire 130 ans le 21 décembre 2020. C'est le choix un petit peu de vous présenter cet objet. C'est ce qui m'a conduit à le faire, en tout cas. Et le 21 décembre 1890, le Tanaïs, commandé par M. Le Ternier, est chargé d'expérimenter de nuit ce balisage pour arriver jusqu'à Nouméa. Ce qu'il fait d'ailleurs, il fait plusieurs manœuvres d'entrée et sortie le même soir. Et on imagine bien que les commissions étaient embarquées sur le navire pour contrôler la qualité du travail exécuté par le commandant du CRO. Et donc, on peut imaginer les doctes commissionnaires en passerelle commentant la route du navire qui sortait, qui rentrait, qui a fait plusieurs fois la manœuvre de façon à vérifier la validité de ce balisage. Voici un extrait du livre des feux de l'époque qui nous montre ce que l'on devait voir de la passerelle du navire quand on se présentait devant la passe-nord de Boulary. A gauche, le feu tabou, à droite, l'île Oamedé avec le... en contrefond, là-bas, le montoir. Et une des caractéristiques de ce premier livre de balisage qui a été dessiné à l'époque, c'est qu'on parle de l'aspect caractéristique d'un dromadaire que présentait le feu tabou avec son logement. Le 11 décembre 1890, quelque temps avant l'allumage de tabou, le gouverneur Pardon arrête une décision qui, en accord avec la direction de la pénitentiaire, nomme quatre condamnés à des peines légères, bien entendu, mais sortis du bagne de l'Illinou et ayant eu une bonne conduite, seraient les gardiens de tabou à raison de deux hommes par tour de quatre nuits. À chaque fois, il y a deux hommes qui restent quatre nuits sur tabou et sont relevés tous les quatre jours par une chanou. Ceci, tout va bien quand le temps le permet parce que la météo n'est pas très gentille. Les calendriers sont un peu bousculés. On le comprend. Et donc, c'est censé démarrer comme ça. Sauf que dans les archives, on ne trouve pas de traces de cela. Mais il semblerait que les gardiens du phare amédée qui étaient tous recrutés dans l'armée, qui étaient des militaires en disponibilité pour certains, d'autres en activité, logés dans un seul et même pavillon au pied du phare amédée. Seul le maître de phare qui ne participait pas au service, sauf raison exceptionnelle, avaient une superbe villa sur la plage. Mais on imagine bien que les militaires de carrière qui étaient là, qui avaient envoyé ces mêmes condamnés, ils allaient se retrouver dans la même maison vivre ensemble. Ça a dû soulever pas mal de vente parce qu'on n'en trouve pas de traces. Mais cette décision a été rangée quelque part et on a fait appel à des gardiens du civil pour assurer le service du tabou. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du métier de gardien de phare. Le métier de gardien de phare, en soi, ce n'est pas très compliqué. Le métier de gardien de phare, c'est assez monotone puisque les tâches sont répétitives, elles sont identiques chaque jour. Par exemple, pour le gardien qui monte, c'est le gardien qui est de quart du soir, il doit monter, préparer ses feux. Donc, voici un peu de chose près la lanterne qui se trouvait au sommet de tabou avec une lampe à pétrole à l'intérieur. À l'époque, on ne connaissait pas d'autres ressources d'énergie. Et ce gardien doit allumer la lampe, veiller, parce qu'ici, on voit bien que le verre a noirci. Il attendait donc que la lampe monte en température et la flamme soit bien stabilisée. Pour la placer, avec les anneaux que l'on distingue ici de part et d'autre de la lampe, il la rentrait à l'intérieur de l'optique et refermait celle-ci pour mettre la lampe à l'abri du vent parce que sinon, ce serait l'étape celle qui était exposée en tout cas au sommet de la tourelle. Et puis, une fois ceci fait, le gardien de phare doit s'occuper à d'autres tâches qui sont la veille alentour. Il y a bien d'autres balisages. Il y a le phare amédée déjà. Donc, on veille à ce que le phare amédée soit bien allumé, qu'il fonctionne et on note toutes les lumières que l'on peut apercevoir, parasites ou d'un navire ou autre et on note sur le cahier de car tous les incidents. Et ceci est vrai pour tous les gardiens de phare. Ensuite, il va s'installer dans la chambre de veille et là, il passe le temps comme il peut. Il lit beaucoup. Il écrit parfois. Mais, de temps en temps, il s'inflige des rondes. Il va surveiller ce qui se passe. Il va d'abord vérifier que ces lampes et ces feux fonctionnent et il retourne se mettre vite à l'abri parce que des fois, les conditions météo ne sont pas très gentilles. Et notre gardien est relevé au milieu de la nuit par son collègue qui va faire l'inverse le matin, c'est-à-dire tout ranger après avoir éteint, nettoyer, compléter les pleins de pétrole, etc. Moucheter les mèches de lampes parce qu'il fallait les retailler après qu'elles aient été consommées. Et il rangeait le tout et il faisait le ménage de la salle de veille et de la tour. Il balayait tout, il mettait au port, ranger ce qu'il pouvait dépasser et notait sur le cahier tous les consommables utilisés pour le service du feu de cette nuit-là. Ensuite, chacun vaquait à ses occupations. Mais, vous voyez les registres où on notait les incidents ou le fonctionnement des phares que l'on pouvait apercevoir. Naturellement, les dates que l'on a ici sont bien plus tardives et ce n'est pas les registres d'un tabou mais les registres d'Amédée qu'il s'agit ici. Mais on voit que les gens guettaient à l'horizon et on repère parfois dans les cahiers des notes des gardiens responsables qui mettent en avant le manque de renseignements ou les mauvais renseignements portés par certains gardiens. De temps en temps, ça arrivait. Il y a des gens qui laissaient aux copains le soin de remplir le cahier à sa place donc ils se faisaient remonter les boîtes tel ce qui était bien normal. La relève se faisait tous les quatre jours par des chaloupes du pilotage. En effet, dans les débuts du balisage en Nouvelle-Calédonie, le service du Faramédée était compliqué et les différentes directions se les balançaient de l'une à l'autre allègrement. Le Faramédée est passé ainsi sous l'autorité du port ensuite des ponts et chaussées revenu au port jusqu'à la création en 1899 d'un service des travaux publics auquel on a confié le balisage maritime. Mais entre-temps et même plus tard, les moyens nautiques, il n'y en avait pas pour les services de balisage et donc les travaux publics utilisaient la voie de l'adjudication pour attribuer à un prestataire possédant des navires et qui était mieux placé que le pilotage. Personne. Donc le pilotage a réalisé énormément de balisages tout autour de la Nouvelle-Calédonie pendant de nombreuses années. Pour en revenir à Tabou, on va parler un petit peu de la vie propre des gardiens et de leur quotidien. Les gardiens, la journée, une fois le service fait, le faire ranger, tout mis en ordre et paré. Si la météo est correcte, on va pêcher, on s'occupe tant bien que mal. et quand la météo ne le permet pas, eh bien, on fabrique des objets que l'on vendra aux visiteurs parce que toute source de revenus à l'époque est bienvenue. Les salaires de l'époque ne sont pas très élevés et les gens peinent à vivre. Et donc, ils fabriquent des objets, ils nettoient des coquillages, ils leur enlèvent la gangue qui entoure la nacre et grâle cette nacre, ils construisent des bâtons en bouteille, ils fabriquent aussi de menus objets qu'ils vendront aux visiteurs. Certains s'occupent en écrivant, d'autres en jouant d'un instrument de musique. Enfin, chacun trouve un petit peu son bonheur. Sur Tabou, il y a un logement mais le rôle d'un gardien de phare, c'est de ne pas créer de lumière parasite pour ne pas être un naufrageur. Et quand on soit clair, c'est à la lampe à pétrole ou à la chandelle et il n'y a pas beaucoup de fenêtres ouvertes, je peux vous le garantir, pour éviter toute lumière parasite qui conduirait à un naufrage malvenu. On revoit cette photo qui date de 1930, la relève avec le gardien et le personnel mélanésien qui assurait cette relève, personnel qui était nommé sur décision gubernatoriale. Donc, ça paraissait au bulletin officiel, c'est comme ça que je l'ai su moi-même. Je l'ignorais jusqu'à avoir fait ces recherches au sein des archives. La plateforme de Tabou est une plateforme qui fait à peu près 7 mètres sur 5. Cette plateforme, elle est faite en madrier, 10 joints. Il y a des joints assez importants entre les madriers et sur ce parquet qui est positionné sur 4 colonnes en pierre, à l'intérieur d'un châssis en fer, d'ailleurs, a été construite une petite cabane en tôle, 5 mètres par 3, avec une séparation. Et il faut savoir que les gens vivaient là-dedans. Ils étaient deux. Chacun avait sa propre chambre, naturellement. Mais dans cette petite maison, on y logeait aussi le bois pour la cuisine à l'époque. on se chauffait au bois. Le fourneau, c'était un fourneau à bois. Donc, on logeait le bois, le pétrole pour le phare, les consommables, les mèches, les verres de rechange, etc., etc. Ce qui fait qu'il restait bien peu de place pour les gardiens et qu'ils ne devaient pas y résider très longtemps. Et donc, ils s'occupaient comme ils pouvaient et surtout, la qualité première d'un gardien de phare, c'est d'accepter, un, la solitude et surtout, surtout, d'accepter l'autre comme il est, ne pas le juger. Sinon, on entre très, très vite en conflit et c'est intenable. On se tuerait. On a connu des cas où il y a eu de sévères admonestations. Imaginez un petit peu la vie sur cet ensemble. Vous voyez les toilettes ? Voilà ce que c'est. Un petit cabanon en tol à l'intérieur duquel il y a une banquette percée d'un trou et au-dessus de l'eau. Voilà. C'était simple, direct. Pas de fossé. Pas de station d'épuration. C'était naturel. Ça fonctionnait comme ça. Mon Dieu, pourquoi pas ? Et les gens qui vivaient là devaient aussi encaisser, je vous ai parlé tout à l'heure, du parquet de cet ensemble qui était disjoint. Il faut savoir que quand la mer était un et quand elle était un petit peu formée, l'eau remontait par-dessous. Intéressant. Donc il fallait que les gardiens calefâtent en permanence les parquets pour avoir un petit peu de salubrité à l'intérieur de cette espèce de picoque en tol. Parce qu'on ne l'imagine pas. Mais vivre dans ce petit logement très étriqué, comme on le voit un petit peu sur ce dessin, la chaleur, l'été, il n'y a pas de végrage à l'intérieur de cette maison. Il faut savoir qu'il y a directement les parois de tol et simplement une ossature en bois. Il n'y a aucune protection, aucune isolation. Et donc, les gens doivent vivre là-dedans. Alors l'été, c'est un four. On cuit, littéralement. puis l'hiver, on a la condensation sur l'étoile qui nous bruit celle sur le museau où qu'on se trouve. Donc, ce n'est pas très rigolo. Et il faut un caractère bien trempé pour résister à ces conditions. La vie dans un phare en mer peut être plaisante quand on insiste au spectacle d'un voilier ou d'un vapeur qui, entrant ou sortant par la passe, apporte une animation distrayante. Il y a également des visiteurs. Sachons-le, dès 1865, à l'image du phare à Médée, il y a eu immédiatement des visiteurs qui se rendaient au phare pour aller voir le phare, tout simplement. Et naturellement, quand le tabou a été construit, il en a été de même. Les visiteurs sont venus. Et on voit ici la société sportive indépendante qui est venue rendre visite au gardien avec ses dirigeants dont faisait partie Jean Grosetaille qui m'a lui-même commenté cette photo. Qui me l'a apportée au service des phares et balises où elle est toujours. Et on y voit des gens. Je suppose qu'entre M. Grosetaille et M. Guépi, Alexandre Guépi, dont je vais vous parler ensuite, se trouve M. Eister, il me semble. Je ne saurais le préciser avec certitude parce que il a signé des courriers que l'on verra par ailleurs. Quand il faisait beau, c'était sympa. Mais quand c'était comme ça, c'était pas la même musique. Et on peut, moi je peux vous le dire, pour avoir vécu au sommet du Faramédée un événement météorologique majeur, on n'est pas tranquille. Tout d'abord, ce qui fait peur, c'est le bruit. On vit dans un vacarme permanent, toute la force du vent qui vient heurter toutes les installations. Alors, imaginez, au Faramédée, on est au centre de l'île et là, le tabou, il est en mer. Et les vagues viennent et des milliers de vagues où à chaque vague qui arrive, on attend. Et au bout d'un moment, ça se mue en frayeur où l'on attend chaque vague, on l'attend et on attend l'explosion qui nous enverra à Patresse. Ça arrive. Maintenant, je vais aborder un petit peu le sujet de certains hommes qui ont laissé une trace un petit peu particulière. Alexandre Guépite, un personnage singulier, un gardien assez jovial, ma foi, puisque là, il est au sommet du Faramédée, il est dans la salle de veille. Vous pouvez observer, il y a une plaque de bronze qui est là, qui est gravée au sommet du Faramédée. Aujourd'hui, on n'y a plus accès puisqu'on a fermé pour des raisons de sécurité pour mettre les matériels de fonctionnement du phare à l'abri des visiteurs. Mais à l'intérieur de cette salle de veille, il y a cette fameuse plaque gravée qui décrit le constructeur du Faramédée. et là, il est à la salle de veille. Eh bien, dans les salles de veille de tous les phares, on retrouve les mêmes instruments. La lampe à pétrole pour s'éclairer, quand on n'a pas encore l'électricité, bien entendu. Un réveil pour connaître l'heure à laquelle on se trouve. Et puis, on a quelques menus souvenirs, objets, des calendriers, des choses comme ça qu'on essaie de faire tenir tant bien que mal le long des cloisons. On a une table bien souvent bancale que l'on voit recaler en permanence avec des morceaux de carton. J'en sais quelque chose. Et on a un petit placard qu'on ne voit pas ici ou dans lequel on range ses vêtements de pluie. Mais c'est tout ce qu'on a là au sommet du Faramédée. Il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Donc, on a sur la veille, là, et de temps en temps, on va sur la galerie et avec les jumelles, on scrute les feux alentours. Ça, c'est l'avis de gardien de phare du Faramédée. Mais il en était de même pour ce tabou qui contrôlait Amédée. Voici Alexandre Guépi. Vous voyez qu'il était fard cher puisqu'il a fait imprimer des cartes postales où il s'est montré à diverses époques dans une même journée où, après un long séjour où il laissait pousser barbe et moustache, il taillait l'une, l'autre, il se faisait couper les cheveux et enfin, il posait, à la dernière photo, on le voit nettoyé de ses appendices pileux. Le voici encore. Je pense, je n'en suis pas certain, je ne saurais l'affirmer, je pense que cette photo a été prise dans la cabane de Tabou. Mais je ne peux pas l'affirmer. Il nous a laissé quelques écrits, Alexandre Guépi. Il a écrit ce petit recueil en 1918. D'ailleurs, il avait été recruté en 1911 et il a quitté son... Enfin, les derniers courriers que l'on possède de lui datent de 1934. Donc, il aurait passé 24 ans au Faramédée, ce qui était quand même pas mal. C'est un beau record pour beaucoup de gardiens, ça n'a jamais été le cas. En tout cas, en 1918, il a écrit ce petit recueil. Ce recueil, c'est un recueil de textes qu'il puise dans ses lectures, des livres, des journaux, des revues, qu'il commente. Et parfois, ces commentaires nous donnent la teneur de son état d'esprit. Et nous sommes assez surpris de constater qu'un homme qui a fait le choix de vivre dans la solitude en souffre. ce qui est assez paradoxal parce qu'il a choisi cette solitude. Un gardien de phare, il va par goût de la solitude faire ce métier. Et la solitude lui est pesante et paradoxalement, il ne peut revenir dans une société où il ne se reconnaît pas. C'est une des caractéristiques premières des gardiens de phare qui vivent longtemps à l'écart de la société, qui vivent en marge, dans leur petit microcosme et qui ne parviennent pas à se réintégrer dans une société. Moi, j'y suis parvenu, heureusement. Merci. Donc, voici encore une vue de cette arrivée de la société indépendante. Quand il y avait des visiteurs, d'ailleurs, les gens étaient très heureux parce qu'ils profitaient des victuailles amenés par les visiteurs. Et puis, il y avait une animation bien distrayante comme vous avez une trentaine de personnes comme ici, le club indépendant, qui viennent, qui crapent à hûte partout, qui montrent les échelles, qui descendent. Ça fait une animation qui distrait les gardiens de phare. Ça, c'est sûr. Mais, quelques courriers qui sont parvenus jusqu'à nous parce qu'ils sont disponibles aux archives nous montrent que tout n'était pas rose. différents courriers de 1948 et 1951 montrent et à travers les mots que l'on peut lire, on peut comprendre les frayeurs traversés par ces gens qui décrivent la destruction de parties de bâtiments par la mer et qui supplient quasiment le chef de subdivision de faire effectuer le plus rapidement possible les réparations nécessaires à la tenue de la maison et du phare parce que malgré tout la mer est agressive et elle attaque tout. De même, à l'identique, on a un courrier d'une épouse et on peut la comprendre. À la veille de Noël, le 20 décembre 1951, elle écrit au chef de service pour lui demander s'il peut renvoyer son époux parce que souffrant d'une maladie, elle a besoin de friction et étant seule, elle ne peut se frictionner. Sympa. Mais ces quelques mots nous font comprendre quelque part la détresse d'une personne qui éprouve un manque. Le mari n'est pas là, il est parfois en mer pendant des mois sans retour et c'est très difficile pour les épouses restées à terre. Maintenant, je vais aborder un autre sujet qui est la modernisation. En 1946, le président du gouvernement provisoire de la France, le général de Gaulle, donne pour mission à monsieur André de Rouville, inspecteur général dépôt, polytechnicien, directeur des forces et balises de l'époque et grand résistant, une mission qui est l'inspection complète de tout le balisage de l'outre-mer français. En 1946, il faut savoir qu'il y a l'Indochine, Madagascar, les Afriques, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, les terres australes. Et donc, il fait cette mission entre 1946 et 1949. En 1949, il produit un rapport où il décrit le feu tabou comme étant en ruine alors que les gardiens l'habitent toujours. Et il demande les crédits et les obtient d'ailleurs pour faire une rénovation rapide et surtout une automatisation partielle pour éviter de garder des gens dans cet enfer. et dans les années 50, le phare devient automatique. La maison, on ne la détruit pas. Les éléments sont charges. En 1965, la tour est dans cet état. On a supprimé le parapet qui servait de limite de secteur au sommet de la tour. on a obturé la fenêtre qui donnait sur Nouméa et on a installé des secteurs dont on voit les panneaux limite à l'extérieur. Mais le parquet va rester en place jusque dans les années 70. Rentrant de formation à Saint-Nazaire où j'ai passé 18 mois en 1972, j'ai personnellement connu le parquet de tabous qui existait toujours parce que les éléments ont enlevé la baraque mais le parquet c'était plus difficile à enlever. Ce feu était éclairé au gaz nouveauté et donc voici le feu tel qu'il était jusqu'en 1978 où il a connu une première modernisation électrifiée. La première du genre et tenez-vous bien pour l'année 1978 donc j'ai fait une vue en plus grand pour que l'on voit un peu les piliers et le parquet qui restait avec l'escalier d'accès et donc en 1978 ben voilà on reçoit les premiers panneaux solaires en Nouvelle-Calédonie et on les installe là-haut naturellement depuis 1951 les gardiens sont partis le phare était automatisé mais pour pouvoir réaliser ces travaux avec l'entreprise dont un des directeurs est ici d'ailleurs on a chemisé le tabou d'un enduit pour rendre les parois lisses les abrutés de la mer et pour respecter les règles de l'association internationale de signalisation maritime on en a peint le sommet en rouge et on l'a baptisé tabou c'est son nom depuis 1978 donc le photovoltaïque la toute première installation il me semble des phares français photovoltaïques il faut savoir que dans les années 70 l'administration française avait délégué deux grandes administrations de l'époque l'aviation civile qui était chargée du photovoltaïque les phares ébalistes des éoliennes et nous-mêmes nous avions installé dans les chenoux qui venaient de la Havana à Nouméa des éoliennes beaucoup d'éoliennes qui n'ont pas tenu bien longtemps mais enfin ça c'est une autre question dont on vous parlera peut-être un jour qui sait les installations solaires étant en place le phare a vécu tranquillement sa vie et en 1997 on a découvert que des failles s'étaient créées dans le sous-bassement en béton qui date je vous le rappelle de 1890 le béton du pied où l'on voit la dalle où je suis debout d'ailleurs excusez-moi je vais vous le montrer un peu plus près je suis là et c'est mon patron qui photographie après des travaux d'enrochement qu'on a réalisés en 1998 afin de limiter les effets dévastateurs d'une mer formée qui aurait continué la destruction du massif de pied c'était pas souhaitable et donc aujourd'hui le phare le voici il a des gardiens bruyants mais salissant bruyant quand les techniciens arrivent pour remettre ce phare en état lorsqu'il brille et qu'il est bien propre dès qu'on a pris la chaloupe et qu'on a quitté le phare ils s'empressent bien de le salir à toute vitesse merci de votre attention merci